TAM TAM TADAM TAM TAM TADAM Hey ! Il paraît que le grand jour est enfin arrivé ! Non pas pour moi, mais pour nos sims ! Apparemment, le prochain game pack a fuité et il est en pleine invasion sur internet, on a plein de screens et compagnie, et ce serait un game pack à propos... ...du marial ! Oui ! Hey ! Cucum et petit que j'espère que vous allez bien ! Et oui, apparemment, le prochain game pack s'intitulera éventuellement Histoire de mariage, et sera forcément à propos du mariage. Moi qui adore marier mes sims depuis un moment maintenant, je pense que si vous me connaissez, vous avez déjà vu m'entendre parler, de dire que franchement, j'adore ça, et qu'en plus, je me suis plaint il n'y a pas très longtemps, dans l'heure d'année 10, justement, que l'événement mariage était assez vide, et que j'avais très envie qu'il y ait quelque chose de nouveau à ce propos, que l'on puisse fêter vraiment les événements de mariage, comme par hasard. Je suis sur le site de The Sims Community, et c'est eux qui ont inondé un petit peu internet avec le leak qu'ils ont découvert, qui révèle déjà la couverture de ce prochain game pack à propos des mariages. Comme vous pouvez le voir, c'est deux femmes qui s'unissent pour la vie et pour l'amour, et c'est déjà génial de mettre en scène et de mettre en avant un couple de femmes. Découvrez pour la première fois le pack de jeux Les Sims 4, mes histoires de mariage. Apparemment, la fuite vient d'une base de données de Microsoft, et ce game pack sortirait le 17 février prochain. Et il s'intitulerait Les Mes histoires de mariage. Et comme vous pouvez le voir sur cette magnifique jaquette, il y a plein d'éléments déjà très nouveaux. Non seulement nous avons une belle robe longue fendue avec broderie, un beau costume également blanc pour femmes, avec la petite voilette très mignonne pour le mariage. On a une très très belle arche de mariage derrière avec des fleurs, elle est magnifique. Et nous avons surtout beaucoup d'invités autour qui ont l'air d'être très émus, d'applaudir, d'être très contents. Et en plus, des nouveaux vêtements ! Et ça, on ne va pas se nier que ça sera très cool pour nos futurs mariages de Sims. On a également une allée ici avec des pétales de rose, des nouveaux vases, apparemment des chaises avec un petit nœud, etc. Des nouveaux costumes, des nouvelles robes, des nouvelles coiffures, comme sur cette demoiselle. C'est également ici. Et même les enfants ne sauront pas en reste puisqu'on voit une petite fille souffler et faire des bulles. Peut-être que l'on pourra faire ça également en notre mariage, pourquoi pas. Le logo sera donc une wedding cake avec surplombé d'un cœur. C'est vraiment cool. Ça, j'ai trop, trop hâte de voir. De la demande en mariage à la réception, personnaliser chaque détail pour célébrer l'histoire d'amour de chaque Sims d'une manière vraiment unique. Dans le monde de Tartosa, tout devient romantique. Donc, on aura un nouveau monde avec ce game pack. C'est cool. Ça va vraiment faire du bien d'avoir de la nouveauté et avoir des nouvelles destinations pour se marier. Et peut-être plus s'il y a une sinité. Et on pourra même faire une location pour pouvoir passer sa nuit noce et sa semaine de noce de vacances. Préparez-vous à la faire la fête. Posez la question dès que le début de l'expérience de mariage de votre Sims. Après avoir dit oui, l'excitation et l'anxiété prennent le dessus. Il y a de temps à prévoir. Choisissez un Sims d'honneur pour rendre l'expérience du mariage la plus amusante possible. Ensuite, organisez le dîner de fiançailles, la répétition, ça c'est vraiment très américain. Et profitez du maximum de la dernière nuit sans conjoint. Ça veut dire qu'on aura des fêtes d'enterrement de vie de jeune fille ou de garçon. Et ça, ça peut être très très sympa à faire. Donnez vie à vos plans. Concentrez-vous sur les détails de vos noces. Sélectionnez le costume de mariage des Sims et tout le nécessaire pour le grand jour. Le menu, la décoration, la programmation, tout. Visitez des lieux créés par le personnel de la communauté pendant que vos Sims dégustent des gâteaux. Choisissez les fleurs et ajustez les traditions qui rendront le jour du mariage plus spécial. C'est trop cool. En tout cas, j'espère qu'on aura quand même un peu plus de choix que trois couleurs ou trois goûts de gâteau. Parce que, bon, la décoration du sapin dans saison, on n'a que trois couleurs à chaque fois. Je me suis un peu frustrée. Affirmez votre engagement avant le grand événement. Célébrez avec la famille lors d'un dîner de répétition. Quand il est enfin temps, laissez couler l'amour et réalisez toutes vos volontés. Échangez des voeux, des alliances et des baisers à l'hôtel avant que la vraie célébration ne commence. Commencez par la cérémonie en servant le thé à la famille. Non, c'est pas du thé, hein. C'est le petit vin, oui, ça va, on le connaît, mais bon, Peggy 12, voilà. Ou rendez-vous directement à la réception. Les gens au mariage et ceux qui ont été invités peuvent danser avec nous. Tandis que les conjoints coupent le gâteau, font des discours et reçoivent des félicitations. Je suis tellement refaite, quoi. Enfin un game pack sur le mariage, enfin le mariage aura une vraie signification dans les Sims. Nous avons ici les premiers screens qui ont fuité. Comme vous pouvez le voir, nous avons un très beau couple ici qui va, qui s'engage ensemble dans la lébra dessus dessous. Et une myriade d'invités qui ont l'air très contents et très émus. Certains applaudissent, certains sont juste très émus. Celle-là, elle a pas l'air contente du tout. Par contre, c'est génial, ça a l'air de provoquer pas mal d'émotions, cette réunion et ce mariage. Comme vous pouvez le voir, il y a des nouvelles robes, nouveaux costumes également ici, nouvelles coiffures. On aura beaucoup de choses. Nouveaux bouquets, nouvelles fenêtres en forme ronde, en type vitrail en fleurs. Nouveaux rideaux, nouvelles ici fenêtres également un peu plus modernes, vitrailles un peu plus modernes. Des bouquets un peu plus jolis, un peu plus hauts, des nouvelles chaises avec des décos. On a un espèce de tableau ici avec des belles fleurs qui ont l'air d'annoncer le mariage. Et apparemment un très très beau tableau, un très très beau piano également ici avec des... Ça a l'air très beau, ça a l'air très très sympa. Et au moins le vrai musicien qui jouera peut-être des vraies musiques sympas pour le mariage. Et pas juste un musicien que tu payes qui fait rien. Le prochain screen, ici on est plutôt dans la réception, dans la fête. Puisqu'on voit bien que plusieurs Sims sont en train de boire, de manger, de discuter et même de danser. On voit ici que ça danse, ça s'amuse. Il y a une guirlande ici, des applis bougeoirs, un cadre cœur, un très beau rideau. Une très belle vue sur le nouveau monde de la plage. Je pense que Tartosa sera donc un monde un petit peu à la soulanie. Et ça c'est vraiment cool. On a ici apparemment une table buffée. Si c'est comme dans les Sims 2 ou je ne sais plus, les Sims 3, c'est génial. Ça veut dire que buffe à volonté, on n'a qu'un clic à faire et il y a toujours de la bouffe. Ça c'est trop cool. Une espèce de fontaine ici, un paravent. Des nouvelles fenêtres, un nouveau tapis, un nouveau bar. Nouvelle table, une nouvelle chaise. Elles sont incroyables ces chaises avec toutes ces fleurs. Génial. Avec une nouvelle coiffure ici, une nouvelle coiffure là, des nouveaux costumes, des nouvelles robes, une nouvelle chemise avec le petit nœud pap d'effet. Ça, ça sent la fin de soirée. En tout cas, il y a pas mal de nouveautés ici. On voit bien que les couleurs sont roses. Donc tout est unifié. Je trouve ça très sympa. Le mariage, c'est à travers le monde également. Donc pourquoi pas, ici nous avons un screen d'un mariage complètement traditionnel indien si j'ai envie de dire. C'est absolument magnifique ça. C'est absolument superbe entre les rideaux et les fleurs. C'est super joli. Enfin moi je vais m'en servir pas que pour les mariages, vous savez déjà. Vous avez ici un mariage type indien si j'ai envie de dire. Magnifique avec toujours pareil les allées de roses. Ici, ils ont l'air de jeter du riz. Peut-être qu'on pourra jeter du riz ou autre chose pour fêter le mariage. Voilà, ça c'est peut-être une tradition française. Peut-être pas d'après ce que je vois. On a des magnifiques gerbes de fleurs ici au premier rang. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On voit mieux le cadre qui annonce le mariage avec les fleurs également. On a une petite bambine qui a une jolie petite robe. Une enfant, une jolie robe également et d'autres costumes un peu traditionnels. Ça a l'air très très beau. Très joli en tout cas. Et puis on le monte derrière et évidemment j'ai l'impression qu'on va bien s'éclater. Dernier petit screen où on voit deux sims qui sont en train de discuter devant des vendeurs. J'ai l'impression qu'ici c'est un petit vendeur, pas à la sauvette non plus. Vous savez que c'est comme pour prendre un café et compagnie. Ici c'est pour choisir des fleurs. Je pense que c'est le bouquet de mariage ou juste les bouquets pour décorer votre mariage. Je pense que c'est ça. Et ici j'ai l'impression que c'est pour le gâteau du mariage. Elles peuvent goûter et choisir le gâteau qu'elles ont envie. Et ça c'est cool. Ah mais je viens de réaliser d'ailleurs que c'est les deux demoiselles qu'on voit se marier sur la pochette du game pack. Et voilà c'est tout pour ces premières infos en tout cas qui ont leaké. Est-ce que vous vous êtes hypé ? C'est à me dire dans les commentaires. En tout cas moi j'ai très 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 hâte de voir ce que ça va être. Et de jouer et de marier encore plus. Si je pouvais je pourrais tous les remarier exprès avec ce pack. Je pense que ça pourrait être très très cool. N'hésitez pas à mettre un petit comme un like. A vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Pour tout simplement répandre la bonne nouvelle. Et dire oui au game pack mes histoires de mariage. N'hésitez pas à checker également mes réseaux sociaux. Pour savoir quand je serai en live. Si je peux stream la découverte de ce game pack en avance sur Twitch. Twitter, Instagram et Twitch c'est dans la description. Je vous invite à me rejoindre. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, découvertes et compagnie. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501